Bonjour, bienvenue au culte des G-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen! La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreu 12, 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen! Mais avant de commencer, nous allons voir quelques règles ensemble afin de rendre à notre Père un culte agréable. Tout d'abord, il faut que tu sois dans un endroit calme. Arrête tout bruit autour de toi comme la télé, la musique ou les discussions pendant le culte. Active ta caméra, coupe le son, demande de l'aide à un adulte si tu n'y arrives pas. Nous sommes nombreux à être connectés, donc tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Aussi, en cas de question, tu pourras répondre sans activer ton micro, mais en levant la main et en écrivant ta réponse dans la conversation ou le chat. Et enfin, prépare ton stylo, ton cahier, sans oublier le plus important, ta Bible. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour, bonjour les Jikis! Oh, je suis tellement contente de vous voir ce matin. Est-ce que vous allez bien? Si vous allez bien, je vois vos pouces, vos pouces levés. Waouh, waouh, waouh! Je suis trop heureuse de vous rencontrer ce matin. Comme vous le savez, nous sommes là pour célébrer, adorer, louer notre Dieu. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? J'ai envie de voir tous vos sourires, vos pouces levés, vos pouces, les pouces, les pouces, les pouces. Amen, amen! Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, les Jikis? Est-ce que vous avez été sages à la maison, à l'école? Amen, amen! Il n'y a que des bons enfants ici, sages, obéissants. Waouh! On peut acclamer Jésus pour cela. Amen, amen, amen! Oh, je suis tellement heureuse de vous voir ce matin. Comme tous les dimanches, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons louer Dieu. Nous allons chanter pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à chanter pour Dieu? Est-ce que Jikis est prêt à faire sortir sa plus belle voix pour louer le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts? Je veux voir vos mains. Amen, 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 amen! Avant toute chose, nous allons commencer par la prière. Je sais que beaucoup ici savent c'est quoi la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Donc, nous allons nous disposer. Nous allons parler à notre Dieu qui est présent au milieu de nous. Tu peux fermer tes yeux. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux lever les mains. Tu peux te mettre dans la position que tu veux. Mais sache que notre Dieu est présent au milieu de nous. Amen! Donc, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à Jésus parce que Dieu nous a gardés durant la semaine. On a eu la santé. Il a été tellement bon pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en vie et c'est sa grâce. Pour cela, nous allons lui dire merci. La Bible nous dit « Tu as changé mon chant de tristesse en danse de joie. Tu as remplacé mon vêtement de deuil par un habit de fête. Alors, je chanterai pour toi, je ne me tairai pas, Seigneur mon Dieu, je dirai toujours merci. » En effet, le Seigneur est celui-là qui nous a donné la joie. Il a changé notre tristesse en joie. Et pour cela, nous ne pouvons que lui dire merci, merci, merci. Donc, nous allons dire merci ensemble au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui transforme notre tristesse en joie. Merci parce que lorsque nous avons peur, nous sommes tris. C'est toi qui ramènes la paix dans notre cœur. Merci, Jésus, encore parce que c'est toi qui nous as emmenés dans ces lieux ce matin. C'est toi qui nous as rassemblés pour te louer, pour t'adorer. Merci pour la vie, Seigneur, que tu as renouvelée dans nos corps. Merci pour la vie que tu as donnée aussi à nos parents. Merci pour la santé que tu nous as donnée à nous et à nos familles. Nous te disons merci. Et nous ne pouvons pas cesser de te dire merci. Chaque jour, nous continuerons de te dire merci. car tu es bon pour nous. Amen, Amen. Nous allons prier pour inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la personne la plus importante qui soit sur terre. Donc, nous allons lui dire de prendre toute la place. La Bible nous dit, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées des hommes? Qui parmi les hommes connaît les pensées des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce que le Père pense. C'est le Saint-Esprit qui connaît les pensées, le cœur de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire et nous emmener encore là où Dieu veut ce matin. Donc, nous allons prier. Nous allons dire, « Saint-Esprit, emmène-nous là où tu veux ce matin. Nous voulons être conduits dans toute la volonté de Dieu. Nous voulons que tu nous diriges. Prions ensemble. Saint-Esprit, nous nous abandonnons encore à toi ce matin. Ces temps sont pour toi, Saint-Esprit. Ces temps ne peuvent pas être des temps de qualité si toi, tu ne nous conduis pas. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, ce matin, nous prions que tu prennes toute la place. Nous prions que tu nous diriges et que tu nous conduises, que nos pensées soient dirigées vers la volonté du Père pour ces moments. Emmène-nous là où tu veux ce matin. Emmène-nous là où le Père a prévu nous emmener ce matin. Emmène-nous à accomplir la volonté de Dieu ce matin pour ces moments. Au nom de Jésus, nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Est-ce qu'un Jiqui peut acclamer Jésus ce matin? Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui, nous allons célébrer l'amour de Dieu. Qui sait que Jésus l'aime? Qui sait que Jésus l'aime? Ah oui, Jésus nous aime tellement. Donc, nous allons dire, Seigneur, nous voulons chanter aussi un chant d'amour pour toi. Toi qui nous aimes tant, nous allons chanter un chant d'amour pour notre Dieu. Nous allons nous réjouir de l'amour de Dieu. Nous allons proclamer son amour. Nous allons lui dire tout simplement, Jésus, je t'aime. Je veux chanter un chant d'amour pour toi. Toi qui m'as aimé. Alors, nous allons prendre la position qu'il faut. Nous allons adorer Dieu. Si tu veux, tu fermes les yeux. Tu peux te lever comme moi. Si tu veux, tu peux fermer tes yeux. Tu peux lever les mains au ciel. Mais nous allons adorer ensemble le Seigneur. Je sais que vous êtes tous des adorateurs du Seigneur. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. Nous disons, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. Nous disons encore, je veux chanter pour toi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. On va dire, je suis heureux. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureuse, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. On dit encore, je suis heureux. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras, d'amour, que dans tes bras, d'amour, que dans tes bras, d'amour. Oui, dans tes bras, Jésus, dans tes bras, d'amour, que dans tes bras, d'amour. Que dans tes bras, d'amour, que dans tes bras, d'amour, oui, dans tes bras, Jésus, dans tes bras, d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de Jésus, tout près de toi. Jésus, contre ton cœur, tout près de Jésus, contre ton cœur, tout près de Jésus, contre ton cœur, dans tes bras, d'amour, que dans tes bras, d'amour, que dans tes bras, d'amour. Dans tes bras, d'amour, que 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 dans tes bras, d'amour. Amen, Amen, Amen Nous voulons dire Seigneur que nous voulons rester dans tes bras d'amour Pour te chanter un chant d'amour Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous aime tant ? Amen, 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 Amen Alléluia Nous allons dire maintenant à Dieu L'amour de Dieu est si merveilleux Qui croit que l'amour de Dieu est merveilleux ? Qui croit que l'amour de Dieu est merveilleux ? Nous allons dire l'amour de Dieu est si merveilleux Oh, quel amour ! Alors je vais vous apprendre une petite chorégraphie On dira l'amour de Dieu est si merveilleux Il est si haut, tout le monde Il est si haut qu'on ne peut le surmonter Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser Il est si large qu'on ne peut le contourner Oh, quel amour ! Est-ce que vous avez vu la chorégraphie ? Il est si haut qu'on ne peut le surmonter Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser Il est si large qu'on ne peut le contourner Oh, quel amour ! Amen ! Est-ce qu'on peut y aller ? L'amour de Dieu est si merveilleux 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 Oh, quel amour ! On va dire qu'il est si haut ! On ne peut le surmonter Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser Il est si large qu'on ne peut le contourner Oh, quel amour ! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser Il est si bas qu'on ne peut le surmonter Oh, quel amour ! L'amour de Dieu est si merveilleux L'amour de Dieu est si merveilleux L'amour de Dieu est si merveilleux Oh, quel amour ! L'amour de Dieu est si merveilleux L'amour de Dieu est si merveilleux L'amour de Dieu est si merveilleux Oh, quel amour ! Il est si haut ! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser Il est si large qu'on ne peut le contourner Oh, quel amour ! Il est si large qu'on ne peut le surmonter Il est si bas qu'on ne peut le surmonter Il est si bas qu'on ne peut le surmonter Oh, quel amour ! L'amour de Dieu est si merveilleux L'amour de Dieu est si merveilleux Oh, quel amour ! L'amour de Dieu est si merveilleux Allez, on a clavé Jésus qui nous a tant aimé Alléluia Amen, Amen, Amen L'amour de Dieu est tellement grand pour nous Il nous a tellement aimé qu'on ne peut que le célébrer pour son amour Amen, Amen Merci Jésus pour ton amour Nous allons maintenant passer à la parole Avant, nous allons prier pour la parole La Bible nous dit Comment quand on est jeune avoir la vie pure ? Donc c'est-à-dire comment quand on est enfant comme toi, comme moi Comment est-ce qu'on peut être pur, agréable à Dieu ? C'est de se confier, conformer à la parole Donc pour être juste devant Dieu Pour être agréable à Dieu Pour plaindre à Dieu Il nous faut nous conformer à la parole C'est-à-dire faire tout ce que la parole nous dit Nous allons prier pour la parole Nous allons dire Seigneur Donne-nous de nous conformer à ta parole Donne-nous d'obéir à ta parole Prions tous ensemble Seigneur, merci encore pour ton amour Ta fidélité Merci parce que ton amour est tellement grand pour nous Que nous ne pouvons que te célébrer Seigneur, nous allons passer à la parole Nous allons t'écouter Seigneur Nous voulons être purs devant toi Nous voulons Seigneur nous conformer à ce que toi tu nous dis Voilà pourquoi nous prions Seigneur Que tu prépares nos cœurs Afin que ta parole puisse y trouver une pleine Donne-nous d'être obéissants à ce que tu nous dis Seigneur Jésus-Christ Afin que nous puissions être agréables devant toi Au nom de Jésus nous avons prié Amen, Amen, Amen Nous allons maintenant passer à Tata Qui va parler de la part de Dieu Amen Amen, Amen, Amen Wow L'amour de Dieu Et c'est merveilleux Ah, l'amour de Dieu Est-ce merveilleux Wouh Bravo Waouh Mais quel excellent moment dans sa présence Quel excellent moment de louange Waouh Gloire à Jésus Bonjour les vikits Bonjour à tous Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Est-ce que vous êtes là ? Wouh Si vous êtes là, je dois voir des mains levées là Je ne vois vraiment pas beaucoup de mains levées Est-ce que vous êtes là ? Amen, Amen, Amen Doir à Jésus Ok Bonjour les vikits Bienvenue à tous Bienvenue à notre culte connecté Waouh Je suis ravie de vous retrouver ce matin Tous aussi nombreux Vous êtes juste trop beaux Très belles Et vous savez quoi ? Ce qui me procure en plus de joie ce matin C'est de voir que nombreux Il y a quelques personnes Hein ? On peut être plus nombreux que ça Qui ont activé leur caméra Donc ça veut dire que je vois encore trop de caméras Qui ne sont pas activées Amen Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'acclamations Pour ceux qui ont activé leur caméra ? Est-ce qu'on peut acclamer ? Est-ce qu'on peut acclamer ? Waouh Bravo j'y quitte ça Assurément Waouh 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 Je vois des sourires Je veux voir vos sourires Toi qui n'as pas encore activé ta caméra Il n'est pas trop tard Tu peux encore le faire Waouh Waouh On te laisse encore quelques secondes Pour activer ta caméra Wouhouh Gloire à Dieu Toi qui n'as pas pu activer ta caméra ce dimanche Ce n'est pas bien grave Tu auras encore l'occasion Dimanche prochain De t'apprêter De te préparer Lorsque tu viendras au culte connecté des GKids Pour pouvoir activer ta caméra On veut voir vos excellents sourires On veut vous connaître Amen Amen Est-ce que vous êtes là avec moi les GKids ? Si Oui Un signe de la main On va beaucoup communiquer avec les mains aujourd'hui Amen Parce que je vous vois C'est bien pour ça qu'on demande d'activer les caméras Et ça permet que le culte soit beaucoup plus interactif Amen Gloire à Jésus Wouh Alors Pour ceux qui ne me connaissent pas Moi je m'appelle Epiphanie Amen Et nous allons ensemble écouter ce matin Ce que le Seigneur a à nous dire Donc si comme moi Vous voulez savoir Vous voulez entendre Ce que Dieu veut nous dire J'aimerais que tu m'écrie Je veux voir une avalanche de Amen Je veux voir plein de Amen 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 Il n'y en a pas encore assez Je veux voir plein de Amen Il n'y en a que deux pour le moment Amen Amen Plein, plein, plein de Amen Plein de Amen Ceux qui ne savent pas peuvent juste me lever la main comme ça Parce que je vous vois Amen 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 Ok Super Gloire à Jésus Donc nous allons maintenant pouvoir commencer Alors Avec ce jeu Qui a été conçu spécialement pour vous Et on a certainement qui le connaissent C'est le jeu du labyrinthe Qui sait ce que c'est qu'un labyrinthe ? Alors C'est pour ça Je vous demande d'activer les caméras Comme ça je peux voir vos mains Qui sait c'est quoi un labyrinthe ? Tu ne vois pas assez de mains levées ? Ok Je vois qu'il y en a qui savent Gloire à Jésus Ok Il y en a qui savent Gloire à Dieu Alors C'est un jeu Qui consiste en fait A trouver un chemin Un chemin Qui mène à la solution Qui peut mêler vers un objet Vers lequel on veut aller Vers une personne Vers laquelle on veut On veut se diriger Amen Donc Pour ceux qui ne savent pas Donc tu vas voir sur ton écran Une image s'afficher Tu vas voir une image s'afficher Merci Alors Tu vois Une image Tu vois une espèce de grille Et c'est cette grille Qu'on appelle un labyrinthe Parce qu'il y a plusieurs chemins Ça veut dire que simplement C'est compliqué en fait Un labyrinthe Amen Et sur cette grille En fait tu vois Il y a quatre hommes Alors Il y a un Qui se trouve au bas de la grille Cet homme-là C'est un monsieur qui est blessé Qui a besoin d'aide Et au-dessus Il y a trois autres hommes Amen Qui sont susceptibles De lui venir En aide Alors Ce que j'aimerais Quand tu me dis Le but Le but c'est de trouver Le chemin Qui permet d'arriver Au monsieur qui est blessé Donc au monsieur Qui a besoin d'aide Donc à nouveau Nous allons t'afficher La grille À nouveau Nous allons t'afficher La grille Amen La grille va s'afficher En fait sur cette nouvelle image Amen On va voir que nous pour t'aider Comme c'est pas forcément simple Vu qu'on n'est pas au même endroit On a affecté des numéros À chaque homme À chaque homme Ok Attendez les G-Kids Vous êtes pressé là Et le but c'est de me dire Lequel de ces trois hommes Peut arriver Eh ben Jusqu'au monsieur blessé Alors je vous laisse quelques sons Je vois déjà Plein de réponses défiler Eh les G-Kids Donnez un peu de temps aux autres Moi j'en veux plus Je vois que Oh mon dieu Eh Vraiment Les G-Kids Je vois plein de réponses Est-ce que tout le monde a participé On va laisser le temps À tout le monde De participer Hein On va laisser un petit peu de temps Pour que tout le monde puisse participer Ok On est très nombreux ce matin Il n'y a encore pas assez de réponses Ok ok Ah vous êtes trop fort Franchement Là là Vous êtes trop trop fort Ok 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 D'accord Ok Plein de réponses Franchement Est-ce qu'on peut On va afficher la bonne réponse On va découvrir ensemble La bonne réponse On va découvrir ensemble La bonne réponse Sans plus tarder Mais il y a déjà plein de bonnes réponses Qui circulent dans le chat Donc on va découvrir ensemble Quelle est la bonne réponse Dequel de ces trois monsieur Permet de venir en aide Au monsieur Qui se trouve en bas De la grille Ah ah Vous êtes impassant de savoir Si vous avez trouvé Effectivement C'est le monsieur Qui porte le numéro 3 Amen Sur la grille Tu peux le voir Je quitte On a affiché Les différents chemins Par lesquels ces messieurs Devaient passer Pour pouvoir arriver au monsieur blessé Et on voit bien Que le seul chemin Qui permet D'arriver jusqu'au monsieur C'est celui Qui porte le numéro 3 Est-ce qu'on pouvait acclamer Très fort pour vous Parce que franchement J'avais même pas terminé Puis il y avait déjà Deux excellentes réponses Des bonnes réponses Qui viennent d'arriver Si on prend le monsieur Numéro 1 Donc c'est-à-dire Il emprunte le chemin En rouge À un moment On voit Plouf 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 Il peut plus avancer Si on prend le monsieur Numéro 2 Lui non plus Il peut plus avancer Et si on repère Le chemin numéro 3 Donc la couleur en violet On voit bien Que c'est seulement Ce monsieur-là Qui peut venir en aide Amen Est-ce qu'on peut encore Acclamer pour vous-même Amen Ok Amen Gloire à Dieu Nous allons Poursuivre Est-ce que vous voulez continuer Si je vois pas assez de mains On arrête tout Est-ce que vous voulez continuer Je veux voir des mains Avec les mains Je vois toutes les mains Levez Est-ce que vous voulez continuer Ah j'ai quitté Toi qui n'as pas activé ta caméra Je peux pas parler avec toi Ah là là Dimanche prochain Il faut activer sa caméra Ok Parmi ceux qui ont activé la caméra Je vois bien Qu'il y en a plein Qui veulent continuer Donc c'est ce qu'on va faire Nous allons continuer Amen Ok Alors Comme on l'a dit précédemment Nous sommes arrivés au temps De la parole Alors J'aimerais que tu me dises Où se trouve la parole de Dieu J'ai quitté Où se trouve la parole de Dieu Je veux voir là encore Plein de bonnes réponses défilées dans le chat Où se trouve la parole de Dieu Où est-ce que tu peux trouver Cette nourriture spirituelle Dont tout enfant de Dieu a besoin Pour se nourrir Où Allez Je commence Une bonne réponse Allez Allez Rapide les enfants Où 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 Gloire à Jésus Amen Vous le savez effectivement La parole de Dieu Cette nourriture spirituelle Dont tout enfant de Dieu a besoin Pour grandir Pour croire Se trouve dans La Bible C'est ce qui m'emmène Directement A vous demander De me montrer De me montrer De me montrer Quels sont les trois éléments Indispensables Dont on a besoin Qu'on doit avoir avec nous Qu'on doit avoir avec nous Lorsqu'on vient au culte connecté Quels sont ces trois éléments Indispensables Je veux les voir Ok Voilà Continuez à activer vos caméras Ça me permet de vérifier Oh Je vois des personnes Qui n'ont rien Comment est-ce possible Oh Lala Allez J'ai quitté ça Ok Je vois Je vois Je vois Je vois Quels sont les trois éléments Ok Génial Je vois des bonnes réponses Super Effectivement Moi je disais avec moi aussi Les trois éléments Indispensables Effectivement J'ai ma Bible Où se trouve la parole de Dieu Mon petit cahier Qui me permet de noter Qui n'est pas très visible Mais vous le voyez là Petit cahier Et bien sûr Un filet Afin de Pourvoir Prendre des notes Amen Merci Seigneur Gloire à Jésus Bravo à toi également Qui n'a pas ta caméra allumée Mais qui a pu écrire Dans le chat Bravo Jésus Alors Ce matin Légypte Nous allons remonter le temps Nous allons aller Plusieurs années en arrière A l'époque de Jésus Amen Nous allons aller dans le livre de Luc Chapitre 10 Verset 25 à 27 Amen Nous allons remonter le temps Alors j'utilise Accroche toi Concentre toi Nous allons remonter le temps Vous aurez l'occasion de lire ce verset chez vous Vous pouvez le noter Luc 10 Verset 25 à 37 Alors Que nous dit la Bible dans ce verset ? Alors Il y avait en Israël Des docteurs de la loi C'est à dire Des personnes Des enseignants de la loi de Dieu Des personnes qui connaissaient Les instructions de Dieu Qui parlaient avec Dieu Qui étaient en communication avec Dieu C'étaient des experts Amen C'étaient des personnes très savantes Très cultivées Qui connaissaient plein plein de choses Sur ce que Dieu disait Amen Et ces personnes Ils avaient reçu une loi Qu'on appelle la loi de Moïse Et dans cette loi de Moïse Il y avait toutes les instructions Que Dieu avait données à son peuple Amen Afin de marcher droit Amen Qui se souvient de Moïse ? Moïse en fait C'est celui simplement Que Dieu avait choisi A cette époque là Pour pouvoir conduire son peuple C'est un peu comme aujourd'hui Nous on a des pasteurs Par exemple Qui sont là pour nous conduire Pour nous enseigner Pour nous enseigner La parole de Dieu Dieu Donc Alors Alors que Un de ces docteurs de la loi Je viens de le dire Il y avait plein de docteurs Mais un de ces docteurs de la loi Va voir Jésus Pour lui faire un test Pour voir si vraiment Jésus C'est vraiment Jésus Est-ce que c'est vraiment Le fils de Dieu Est-ce qu'il connait la loi Et tout etc Donc Ce docteur Lui demande Ce qu'il doit faire Afin de hériter La vie éternelle C'est-à-dire Après notre passage Qu'est-ce qu'il peut faire Pour pouvoir continuer A vivre dans l'éternité ? Alors Jésus Pour répondre à cette question Lui dit Il le renvoie à sa connaissance Parce que c'est un docteur Donc normalement Si tu veux avoir un docteur Tu dis Docteur j'ai mal aux dents Il doit être capable De te dire Voilà t'as mal aux dents Parce que ci Parce que ça D'accord ? Et là Jésus lui dit Comme t'es un docteur Je te renvoie à ce que tu connais Je te renvoie à ta connaissance Donc Jésus lui demande Que dit la loi A ce sujet ? Et le docteur lui dit Tu aimeras Le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force De toute ta pensée Et tu aimeras également Ton prochain Comme toi-même Ça c'est ce qui était écrit Dans la loi Et c'est ce que le docteur Répond à Jésus Et Jésus à son tour Il lui dit Tu as bien répondu Alors Fais cela Et tu vivras Ha ha Mais le docteur de la loi Voulait se justifier Il voulait montrer Que lui il est le docteur Qu'il a la connaissance Et tout Il voulait Il voulait se justifier Parce que certainement C'est pas ce qu'il faisait Alors Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes avec moi Les G-Kids ? Vous êtes avec moi ? Ok Alors Mais le docteur de la loi Lui comme je viens de le dire Il voulait se justifier Il voulait montrer Qu'il avait raison De poser la question Qu'il n'a pas posé la question Bêtement On va dire Alors Il lui demande Mais qui est mon prochain ? Puisque Il lui dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Et il demande à Jésus Qui est mon prochain ? Et c'est vraiment Une très bonne question G-Kids Parce que Dieu nous demande D'aimer notre prochain Mais Est-ce que tu sais Qui est ton prochain ? Qui sait ? Qui sait qui est son prochain ? Je vais voir un signe de la main Qui sait ? Non Ok Je vois des noms Et bien justement C'est normal Parce que nous aussi des fois On se pose cette question De savoir qui est notre prochain ? Et c'est dans ce contexte en fait Que Jésus pour répondre à la question Qui est notre prochain ? Va leur parler de la parabole du bon Samaritain Amen Amen Pour répondre à la question Qui est votre prochain ? Jésus va expliquer la parabole du bon Samaritain Donc nous allons poursuivre Donc en vidéo J-Kids Nous allons regarder des images commentées Auxquelles je t'invite vraiment Mais vraiment à être très 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 attentif Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt pour regarder la vidéo ? Qui va suivre ? Si vous êtes avec moi Je veux voir des pouces Et J-Kids On est ensemble Vous êtes prêts ou pas ? Ok Vous êtes prêts ? Alors la vidéo arrive Jésus reprit la parole et dit Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands Qui le dépouillèrent Le chargèrent de coups Et s'en allèrent Le laissant à demi-mort Un sacrificateur Qui par hasard Descendait par le même chemin Ayant vu cet homme Passa à distance Un lévite Qui arriva aussi dans ce lieu L'ayant vu Passa à distance Hey les J-Kids Est-ce que vous êtes avec moi ? On a marqué une petite pause Pour savoir si vous suivez vraiment Est-ce que vous êtes avec moi ? Je ne vois pas assez de mains Les mains Allo Est-ce que vous êtes avec moi ? Ok Génial Vous voulez savoir la suite ? Oui ? Ok Amen Donc nous allons regarder ensemble la suite Ok Mais un samaritain Qui voyageait Etant venu là Fut ému de compassion Lorsqu'il le vit Il s'approcha Et banda ses plaies En y versant de l'huile et du vin Puis Puis il le mit sur sa propre monture Et le conduisit à une hôtellerie Et prit soin de lui Le lendemain Il tira deux deniers Les donna à l'hôte Et dit Ais soin de lui Ais soin de lui Et ce que tu dépenseras de plus Je te le rendrai à mon retour Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain De celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui Répondit le docteur de la loi Et Jésus lui dit Va Et toi Fais de même Amen Est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Si vous avez aimé Faites-moi un signe de l'amène et j'ai quitté Waouh Waouh Quelle magnifique vidéo Commentez Je ne vois pas assez demain Est-ce que vous avez aimé ? Ok Si vous voulez la revoir Vous pourriez Vous auriez l'occasion de vous connecter à nouveau Sur notre chaîne Impact Junior TV Impact Junior TV Pardon Afin de regarder encore cet extrait Ok Alors au début Je vous ai dit Soyez attentifs Donc maintenant Nous allons passer au Cuisse Ok Nous allons passer au cuisse Dans les deux histoires Dans les deux vidéos commentées Que tu viens de voir J'aimerais J'y quitte ça J'aimerais Que tu me dises Alors Combien de personnes sont passées À côté du jeune homme blessé ? Il y en avait combien ? Est-ce une personne ? Deux personnes ? Ou trois personnes ? Alors j'aimerais que tu m'écrives ça dans le chat Ou tu votes Allez Est-ce une personne ? Deux personnes ? Ok 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 Je vois deux personnes Je vois trois personnes Je vois deux personnes Je vois trois personnes Ok les avis sont partagés Mais on va découvrir ensemble Quelle est la bonne réponse On va découvrir ensemble Quelle est la bonne réponse Alors je vois encore Les deux défiler Ok Non J'y quitte Toi qui as répondu deux Tu n'as pas trouvé juste Il y avait trois personnes Effectivement Il y a trois personnes Qui sont passées Devant le monsieur Qui était blessé Qui avait besoin d'aide Qui était simplement vulnérable Amen Ok Bon tu as une deuxième chance maintenant Tu as une deuxième opportunité Pour pouvoir répondre juste J'aimerais que tu me dises Alors de nouveau un quiz Quel est l'ordre de passage De ces trois hommes ? Etait-ce Le samaritain Le lévite Ensuite le sacrificateur Ou Le sacrificateur Le lévite Le samaritain Ou alors Le sacrificateur Le samaritain Et ensuite le lévite Alors Je t'invite à voter Est-ce la réponse ? Une, deux ou trois ? Tu peux aussi écrire dans le chat ? Aha ! Oh 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 Je vois des bonnes réponses Alors Oh oh Je vois plein de Ouh là Je vois des A Je vois des B Je vois des C Dans le chat Je vois que des deux Que des deux Que des deux Ok nous allons ensemble découvrir Quel est l'ordre Dans lequel ces messieurs sont passés Deux ans Le monsieur blessé Alors la bonne réponse Et bien sûr Roulement de tambour La réponse Numéro Deux Amen ! La réponse numéro deux L'ordre dans lequel Justement ces messieurs Sont passés Il s'agissait Du sacrificateur Du lévite Et ensuite Du bon Samaritain Est-ce que tu peux acclamer Pour toi qui a participé ? Oui ! Bravo ! Je vois encore des B Je vois encore B J'imagine que tu veux dire La réponse numéro deux Défilé Dans le chat Ok ! Gloire à Jésus ! Alors bravo les Jiquites Bravo encore à toi Qui a participé Et qui a été très très attentif Maintenant Jiquites Nous allons nous intéresser A ces trois personnages Amen ! Souviens-toi que la question Était de savoir Qui est mon prochain ? Alors Le premier personnage C'était le sacrificateur A l'époque de Jésus Souviens-toi On a remonté le temps A l'époque de Jésus On appelait sacrificateur La personne qui offrait En fait des sacrifices à Dieu C'était un homme religieux Un peu comme aujourd'hui A l'époque On peut penser Que le sacrificateur C'était un peu comme un pasteur C'était un homme de Dieu C'était un berger Amen ! C'était quelqu'un Qui devait prendre soin Du peuple de Dieu Amen ! Et on a vu que le sacrificateur Est passé Il a passé son chemin Il s'est pas arrêté Pour venir en aide Au monsieur Au jeune homme Qui avait besoin d'aide Amen ! Alors qu'en temps normal Si on est un homme de Dieu Si voilà On prend soin des enfants de Dieu On doit venir en aide Donc Le sacrificateur Et bien Il n'a pas fait la volonté de Dieu Il n'est pas venu en aide à son prochain Il n'a pas aidé son prochain Le Lévite Qui était le Lévite ? Le Lévite A l'époque C'était un homme de la tribu de Lévi C'était une personne Qui s'occupait du temple Amen ! Un peu comme des fois Tu peux voir les kids Peut-être tes parents Qui te disent Le dimanche Moi je vais servir Dieu Je vais peut-être servir à l'accueil Je vais m'occuper d'accueillir les personnes qui arrivent à l'église Je vais faire le ménage à l'église Je vais chanter à l'église Amen ! Le Lévite C'était une personne Qui s'occupait Qui était attribuée au service du temple Amen ! Notamment le temple Nous aujourd'hui C'est l'église Amen ! Et c'était un Lévite Et dans la vidéo On a vu que les Lévites Non plus Il est passé Il est passé Outre le chemin Il est pas venu en aide Au monsieur qui avait besoin d'aide Alors que Quand on est un serviteur de Dieu Pareillement On vient en aide Aux enfants de Dieu On vient en aide Aux personnes qui ont besoin de nous On manifeste l'amour de Dieu On manifeste l'amour envers son prochain Lui non plus Il n'a pas Fait ce que Dieu attend Et maintenant Le Samaritain Le Samaritain Lui c'était un habitant de la Samarie Amen ! C'est un habitant de la Samarie A l'époque Je dis qu'il faut que tu saches C'est que les Samaritains C'était des gens Qui n'étaient pas beaucoup appréciés Ils n'étaient pas très aimés Parce que Eux ils adoraient des faux dieux Ils faisaient pas partie du peuple de Dieu Appelé le peuple juif Amen ! Ils étaient rejetés On les appelait des étrangers On les prenait un peu de haut D'accord ? Et on remarque dans la vidéo Que contrairement aux lévites Et aux sacrificateurs C'est le Samaritain Qui est venu en aide A ce monsieur Qui avait besoin d'aide Amen ! Tu as vu dans la vidéo Il a pris soin de lui Il a bandé ses plaies Il est emmené vers une auberge Il a payé pour lui Le Samaritain A manifesté L'amour de Dieu Il a fait ce que Dieu attendait Amen ! Parce que Dieu nous a dit Dans le début Il a dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même C'est-à-dire que Tu feras à ton prochain Ce que tu aimerais Qu'on te fasse Amen ! Alors dans cette vidéo Qu'on vient de voir Dans cette parole Du bon Samaritain Dieu attire notre attention Sur l'amour de Dieu Amen ! L'amour qu'on doit avoir les uns Pour les autres Dieu attire notre attention Sur le fait Nous ne devons pas être Insensibles A ceux qui touchent Les autres qui sont Autour de nous Dieu attire notre attention Sur notre prochain Amen ! Notre prochain C'est toutes les personnes Qu'il y a autour de nous Amen ! Le bon Samaritain Il était plein de compassion C'est-à-dire qu'il était touché Du plus profond de son cœur Comme si c'était lui-même Qui était malade Amen ! Est-ce que vous êtes avec moi Égypte ? Je vais avoir des mains levées là J'ai l'impression Que je vous ai perdu Est-ce que vous êtes encore là ? Ok ! Amen ! Gloire à Jésus ! Amen ! Donc nous En tant qu'enfants de Dieu C'est comme ça que nous Vons nous comporter D'autant plus On doit vraiment Aimer notre prochain Et pour aimer notre prochain Il faut qu'on ait L'amour de Dieu Dans notre cœur Amen ! C'est l'amour de Dieu Dans notre cœur Qui nous pousse A venir en aide A aider notre prochain A aimer notre prochain Comme nous-mêmes Amen ! Et la compassion Amen ! La Bible nous dit Dans le livre de Jean 3 au verset 16 Il nous dit Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Amen ! Vous voyez ? Dieu a d'abord aimé Amen ! Et c'est parce qu'il nous a aimés Nous tous Il dit bien le monde Donc tous les humains Qui l'a donné en sacrifice Qui nous a sauvés Qui l'a mis en place Le plan du salut Pour chacun d'entre nous Amen ! Et c'est parce qu'on aime d'abord Dieu Qu'on va aimer notre prochain Amen ! Alléluia ! Est-ce que vous êtes avec moi ? Ok ! Et notre prochain c'est qui ? J'aimerais que tu retiennes ceci Notre prochain C'est la personne la plus proche de toi Ça peut être ton voisin Ça peut être le boulanger du coin Ça peut être ton frère Ça peut être ta sœur Ça peut être ton père Ça peut être un moniteur Ça peut être une maîtresse C'est vraiment la personne Qui est à côté de toi C'est celui qu'on appelle ton prochain C'est la personne qui a besoin d'être C'est la personne qui a besoin Que tu lui manifestes de l'amour Amen ! Et cette parabole nous enseigne aussi J'utilise que nous En tant que chrétiens Nous ne devons pas nous comporter Comme le lévite Et comme le sacrificateur Parce que Toutes les personnes qui sont autour de nous Même si ces personnes Ne sont pas encore chrétiennes Même si elles n'ont pas encore fait de Jésus-Christ Leur Seigneur et leur Sauveur La volonté de Dieu C'est que ces personnes aussi acceptent Dieu Mais nous devons quand même leur manifester De l'amour Amen ! Donc notre prochain C'est aussi les personnes Qui n'ont pas encore fait de Jésus-Christ Leur Seigneur et leur Sauveur Amen ! Est-ce que tu es avec moi ? Est-ce que tu es encore là ? Ok ! Amen ! Donc Jiquitte, retenez Que notre prochain C'est tout simplement La personne qui est à côté de nous Amen ! Et que même si elles ne sont pas encore en Christ Même si elles n'ont pas encore fait de Jésus-Christ Leur Seigneur et leur Sauveur Nous devons tout de même les aimer Amen ! Comme étant notre prochain Alors Maintenant En résumé Jiquitte J'aimerais que tu retiennes C'est hyper hyper important Il faut être attentif A ce qui se passe autour de nous Amen ! Afin de savoir Qui est notre prochain Il faut aimer 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 c'est manifester de l'amour Simplement envers son prochain Amen ! Et le prochain C'est toute personne qui est dans notre entourage Proche Pour éloigner Amen ! Et aider C'est tout simplement possible Amen ! C'est possible d'aimer son prochain Comme soi-même Si on a de l'amour de Dieu En nous Amen ! Est-ce que tu peux acclamer Amen ! Est-ce que tu peux acclamer Amen ! Amen ! Tu auras l'occasion de revoir le culte tout à l'heure Nous nous quittons Pas comme ça Je vous laisse un défi Pour la semaine prochaine Je vous laisse un défi Pour la semaine C'est celui Jiquitte ça De mémoriser Alors Ce verset que nous avons vu ce matin Dans le livre de Jean 3 Au verset 16 Qui nous dit Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point C'est le défi de la semaine prochaine Celui d'apprendre Jean 3,16 Maintenant nous allons nous séparer Pas comme ça Avec la prière Et je vous laisse la parole à Claudia Amen ! Amen ! Amen ! Wow ! Quelle parole qui nous a fait du bien ce matin Encore de l'amour à partager Oui, nous allons prier tous ensemble Nous allons prier que Dieu nous donne de partager Tout cet amour qu'il a mis dans notre cœur Qu'il nous donne de pouvoir la partager autour de nous Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir Ils sont souvent tristes Ils ne se sentent pas bien Mais on nous a dit ce matin Que Dieu a mis de l'amour dans nos cœurs Que nous devons partager à notre prochain Amen ! Alors nous allons prier pour la parole Seigneur Merci encore pour cette parole qui nous a fait du bien Merci pour ce rappel Souvent nous oublions que nous devons être des sources de bénédiction Que nous devons aimer le prochain Que nous devons leur partager de l'amour Seigneur Donne-nous de pouvoir Seigneur Avoir ce cœur là Ce cœur qui aime Seigneur Sans attendre en retour Ce cœur qui aime sans compter Ce cœur qui est prêt à aider ceux qui sont dans le besoin Donne-nous d'aimer notre prochain Comme le bon Saint-Marie Donne-nous de voir Seigneur la souffrance des autres Et pouvoir leur apporter notre aide Au nom de Jésus Merci parce que tu remplis nos cœurs de ton amour Afin que nous puissions être aussi Seigneur Des distributeurs d'amour Partout où nous partons Seigneur Merci Merci encore pour ces moments Merci pour ce culte Seigneur Nous croyons que nous nous laissons Mais tu es toujours avec nous Ce n'est pas la fin de ta présence Tu gardes chacun de nous cette semaine Et nous te rendons toute la gloire Au nom de Jésus Nous avons prié Amen 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 A la fin de notre culte Je laisse t'attends Epiphanie pour les annonces Ok Amen Doir à Jésus Donc comme vous pouvez le voir Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de célébration Et nous rendons vraiment gloire à Dieu Qui a rendu ce moment possible Nous avons passé un excellent moment Tout à l'heure À 10h Nous aurons notre culte de la grande famille Impact Centre Chrétien ICC Chez vous Si tu es chez toi Tu peux te connecter avec tes parents Et Pour toi Qui a 11 ans Et plus Tout à l'heure À 16h Nous aurons le culte Pour les ados Amen Tu pourras te connecter sur le lien Alors Jikits Une deux petites surprises pour vous aujourd'hui Alors Bientôt Le week-end de Pâques Alors Je t'invite Jikits À te connecter sur nos réseaux sociaux Facebook Instagram Youtube Afin de voir Afin de voir des surprises Qui ont été réservées spécialement pour toi Alors Sois attentif Et n'oublie pas Désormais Nous avons notre chaîne YouTube Impact Junior TV Je t'invite à te connecter Pour ne pas rater Toutes les bonnes surprises qui y passent Et pour pouvoir enfin revoir Les vidéos Les cultes que nous avons passées ensemble Amen Les Jikits Vous êtes là ? Amen Amen Ok Nous allons nous séparer Nous avons passé un excellent moment dans la louange Alors Claudia Nous a fait la surprise Amen De chanter à nouveau Ce deuxième chant Nous avons tellement tellement aimé Claudia Est-ce que tu veux bien jouir ce deuxième chant pour nous ? Amen Ok Donc je vous souhaite une bonne semaine Et nous nous séparons en musique Donc je vous invite à faire de la place Pour danser pour le Seigneur Amen Que Dieu vous bénisse A la semaine prochaine Amen Nous allons dire L'amour de Dieu est si merveilleux Il est si haut Vous connaissez Qu'on ne peut le surmonter Si bas Qu'on ne peut le rabaisser Si large Qu'on ne peut le contourner Amen L'amour de Dieu est si merveilleux L'amour de Dieu est si merveilleux L'amour de Dieu est si merveilleux Oh quel amour L'amour de Dieu L'amour de Dieu L'amour de Dieu est si merveilleux